bonjour donc dans la version antérieure de la vidéo précédente d'accord on a installé l'arrivée dh d'accord et donc ça c'est pour le temps complété donc ça ça fonctionne avec la version 5.1 d'accord donc ça je le redémontre un petit peu très rapidement db boum là on a tout pas de problème si on se met sur les routes par exemple on va voir ça maintenant l'objet de cette vidéo c'est savoir si par exemple je veux désinstaller comment est-ce que je pourrais désinstaller moi ce que je fais c'est aller dans un packagiste ou d'angita bon et tout simplement ce que je fais c'est principalement processus inverse regardez je vais mettre dans packagiste donc je suis dans l'arrivée dh l'arrivée développer est ce qu'on a fait c'est un composer require pour installer la dépendance on a déclaré le service provider d'accord c'est à dire le fournisseur de services qui se trouve dans le fichier a.php de config d'accord et ensuite on a généré tout simplement la doc d'accord pour les façades de l'arrivée alors moi quand je désinstalle je vais faire un petit peu comme les bases de données quoi je crée la table a b c je mets les données dans a puis dans b puis dans c mais si j'élimine il faudra d'abord éliminer les données de c pour pouvoir éliminer ensuite b et ensuite a passé un petit peu la même chose il ya un espèce de processus comme ça de va-et-vient qui dit d'abord de gauche à droite puis droite à gauche ou de haut en bas de bas en haut etc etc donc dans ce cas là moi ce que je vais faire c'est défaire ça d'accord le problème c'est que je ne pense pas qu'il existe un idée e l peur d'e-generate donc tout simplement je vais éliminer le fichier qui a été généré qui se trouve sur la racine je ne vous en ai pas parlé dans la vidéo antérieure donc je vais tout simplement vous en parler ici ok ensuite j'enlèverai cette entrée de php et ensuite ici tout simplement je transformerai le composer lui choir en composer remove d'accord moi j'en connais quelques-uns composer install composer require composer remove composer update mais il ya un à d'autres d'un d'autres d'accord voilà donc a priori et ben c'est parti regarder en fait le fichier qui a été généré c'est celui là c'est le leader helper qui a énormément d'entrées c'est un fichier et c'est long d'accord donc ce fichier a tout simplement ce que je vais faire déjà c'est d'éliminer donc j'élimine ce fichier une fois que le fichier est éliminé ce que je vais faire c'est enlever cette entrée là dans app php app php se trouve dans config on y va c'est ça ici un tout simplement et bien je l'enlève d'accord et une fois que c'est enlevé a priori ce que je vais faire c'est mettre sur mon cmd et je vais faire donc qu'est ce que je vais faire moi je vais faire ça donc je copie ça je colle ok dans le pêche partisans début non ok et je transporte tout simplement le require en remove d'accord et on l'élimine on on C'est parti. Voilà, donc a priori ça a été éliminé. On va voir s'il reste un petit peu une réminiscence de cette installation dans le composant JSON. Eh bien écoutez, ça a été éliminé directement puisque je crois que c'était ici, il y avait une entrée qui s'est mise automatiquement, mais elle a été éliminée de manière automatique, donc aucun problème. D'accord ? Donc installation dans un sens, par exemple 1, 2, 3, désinstallation finalement dans un sens, on pourrait appeler ça 3, 2, 1. Donc on va fermer ça et on va vérifier que maintenant, bien évidemment, puisque j'ai désinstallé, plus rien de fonctionnel. D'accord ? Voilà, c'est UFD, donc vous savez, désinstaller un package tout simplement dans le sens inverse de l'installation, quel que soit le nombre d'étapes qui y a à suivre. Ça me paraissait important à dire, j'ai pu en parler dans d'autres vidéos, mais là j'avais envie de créer une petite vidéo spéciale pour ça. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour installer quelque chose qui est très très bien, un bon package qui s'appelle le Debug Bar. D'accord ? Donc dans cette section de vidéos, d'accord, qui se situe ici, je n'ai pas encore mis mes nouvelles vidéos, elles ne sont pas encore sur YouTube. Bah, je mets quand même les packages qui me paraissent importants. Voilà, authentication simple, authentication complexe, auto-complété, débugué. Ça me semble logique pour avoir un système complet. Voilà, c'est bien, on installe la Ravelle, on configure la base donnée, on crée la base donnée, on crée l'utilisateur. On met ça un petit peu, on met le PHP Star un petit peu à notre goût, tout simplement. Et ensuite, on installe des plugins pour avoir l'environnement au développement le plus complet. Et voilà, ça me paraissait important de mettre ça dans cette vidéo qui, somme toute, est quand même relativement rapide. Donc à tout de suite pour l'installation de la Ravelle Debug Bar. A tout de suite.